Le président du comité international olympique, Thomas Bach, a visité le boulevard olympique où sont attendues les personnes non détentrices de billets qui voudront regarder les Jeux. Le 3,2 km, comme on l'appelle dans la région du port de Rio, sera également un lieu de concert et d'autres formes de divertissement pendant le rendez-vous olympique. « Ce sera l'endroit où il faudra être. Ce sera l'endroit idéal pour célébrer ensemble l'esprit olympique. Ce sera l'endroit idéal pour partager l'expérience olympique avec les autres, parmi les carriocasses et les visiteurs du monde entier », a dit le président du CIO. Le maire de Rio, critiqué pour avoir dépensé près de 3 millions de dollars pour la construction de ce boulevard qui comprend le musée futuriste de Rio, est maintenant mieux vu après la réalisation de l'ouvrage. « Nous voulions ces Jeux pour faire de grands changements dans la ville et Rio est une ville qui fait face à de nombreux défis, comme c'est le cas de notre pays. Mais elle est devenue une bien meilleure ville que celle qu'elle était avant les Jeux. Les changements que nous avons eus au cours des dernières années sont étonnants. » C'est félicité le maire de la ville des Jeux. Environ un million de touristes sont attendus à Rio pour les Jeux olympiques. La moitié de ce nombre devrait provenir des régions du Brésil. « Jeux olympiques. »